Bonjour, bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'OFT sur le bout des doigts. Durant cet été, je vous ai promis plusieurs petites vidéos d'aide, vous avez vu, je suis revenue à la maison, là, voilà, on entend toujours le chigal, parce que j'ai de la chance, je vis en Provence. Et comme je vous avais promis une petite vidéo tout l'été, ben ça y est, je continue. La dernière fois, nous avons parlé de la confiance en soi, et cette fois-ci, je vais vous parler du lâcher-prise et vous donner quelques petits conseils pour vous aider à sortir, à quitter, à oser, à accepter le lâcher-prise, à lâcher, à lâcher, voilà. Mais déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Cartoz, je suis praticienne en EFT clinique, et je me suis spécialisée dans la gestion des émotions, voilà, j'aime à dire que je suis favorisatrice de bien-être émotionnel, et voilà, je crée régulièrement des petites vidéos d'aide que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Une Pause en Soi, mon site internet, www.uneposeensoi, ou même sur ma page Facebook, voilà, c'est vous qui choisissez le média que vous préférez, voilà. Elles ont, sur tous ces médias-là, les vidéos. Et voilà, donc cette fois-ci, je voulais vous parler du lâcher-prise, parce que ça suit, ça prolonge, si vous voulez, la confiance en soi, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un acte de confiance, c'est un acte de confiance en soi, en l'autre, en ce qui arrive, en l'univers, à ce que l'on nous propose, parce que le lâcher-prise, c'est une acceptation, c'est une acceptation de ce qui est, de ce qui est dans l'instant, dans l'instant présent, au moment où vous êtes, au moment où vous avez maintenant les deux pieds là, sur le sol, pas parce qu'il s'est passé hier, pas suite à ce qui va se passer demain, là, c'est ici et maintenant, dans l'instant présent. Si vous avez besoin d'avoir le contrôle sur tout, sur quoi que ce soit, sur votre vie, sur vos collègues, sur ce qui va vous arriver, si vous avez besoin de toute cette sécurité-là, vous allez vraiment avoir de grandes difficultés à lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment vivre ses émotions, c'est vraiment accepter comment l'autre est, ce qu'il se passe. Si vous prétendez sans cesse ne pas vouloir qu'il ou qu'elle vous quitte, ne pas vouloir qu'il y ait des disputes, ne pas vouloir payer ces factures-là, ne pas vouloir, je ne sais pas moi, marcher sur ce trottoir-là, enfin n'importe quoi, ne pas vouloir ce qui vous arrive, vous êtes comme si vous étiez dans la toute-puissance, mais nous ne sommes pas, personne n'est dans cette toute-puissance, on ne peut pas gérer les événements, on n'est pas maître de ce qui nous arrive, on n'est pas maître de cela. Vous n'avez pas le droit de dire aux autres ce qu'ils ont envie, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas tout-puissant. Voilà, personne n'est tout-puissant et il est indispensable d'accepter vos limites et d'avoir confiance. C'est ça, c'est aussi ça le lâcher-prise, c'est aussi avoir confiance et accepter. Si par exemple vous êtes dans une, imaginons que vous êtes dans une rivière, dans une rivière comme la vie en fait, la vie elle coule comme dans une rivière à un moment donné, il y a des passages très calmes, tout va bien et puis il y a des passages qui sont complètement bouillonnants avec des courants etc. À un moment donné vous allez être dans un courant énorme et vous allez vous accrocher à des événements, à des choses dans votre vie, vous allez vous accrocher à votre rocher comme dans la rivière et vous allez le tenir, le tenir, le tenir, mais comment voulez-vous, vous allez garder toute votre énergie à tenir ce rocher et vous allez à un moment donné, toute votre énergie, parce que vous le gardez ce rocher à deux mains, à deux bras, à quatre si vous pouviez, mais vous allez perdre de l'énergie à vouloir absolument tenir ce rocher et à un moment donné vous lâcherez, vous n'aurez plus cette énergie. Et vous allez couler parce que vous serez fatigué, tandis que si vous acceptez de lâcher ce rocher à un moment donné, voilà, ça bouillonne, c'est vrai, ne tenez pas le rocher, nagez, gardez toute votre énergie pour surnager et continuez à vivre malgré cet événement, mais à un moment donné vous allez retrouver le calme, acceptez les solutions, vous allez pouvoir garder cette énergie pour trouver d'autres solutions, mettre d'autres choses en place, pleurez sans doute parce que cet événement vous cause du chagrin, mais c'est un petit peu comme un enfant qui tombe, si vous voulez, un enfant qui tombe, quand il tombe dans la cour de récréation ou dans un jardin, il va tomber, il va tomber sur un caillou, il va trébucher sur un caillou, il va se faire mal, c'est sûr, il va pleurer, il accepte l'événement, mais il pleure pour éliminer les émotions, il s'en débarrasse, une fois que l'émotion est passée, une fois qu'il a fini de pleurer, il va se relever, il va aller jouer et c'est terminé, il est passé à autre chose, il ne va pas remuner pendant des jours sur le fait qu'il s'est trébuché sur ce rocher, que le rocher n'avait pas à être là, qu'il n'avait pas à réagir comme ça, qu'il n'avait pas à surgir de nulle part, on n'a importe quoi, il passe à autre chose. Et bien c'est la même chose pour nous, pour vous, pour nous les adultes, on se relève, on pleure, on se relève, on souffre un peu peut-être, mais on passe à autre chose et on a l'énergie pour mettre de nouvelles actions en place, en gardant confiance, en étant dans cette, oui, dans cette tolérance, dans cette acceptation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter de ce qui nous arrive, bien sûr, mais garder l'énergie pour mettre des choses utiles en place et trouver la solution à ce problème qui survient, voilà, tout simplement. J'ai ma petite feuille là parce qu'il y a une phrase intéressante que j'ai relevée de John Lennon qui disait ceci, « La vie c'est ce qui vous arrive pendant que vous êtes en train de faire d'autres projets, c'est ça la vie, parce que vous avez un projet, vous êtes en train de travailler sur un projet et patatras, celui-là n'aboutit pas mais il y arrive, il en arrive un plus grand, un autre que la vie vous propose, ayez confiance, ne râlez pas sur celui qui n'a pas abouti, parce que derrière il y en a probablement un autre qui arrive et celui-là sera encore meilleur. C'est ça, lâcher-pris, c'est accepter. Il y a aussi une autre petite histoire que j'ai boursée, j'ai toutes mes feuilles pour ne pas oublier, parce que j'ai trouvé ça super, on raconte que dans une forêt équatoriale, un homme chassait le singe. Bon, c'est une histoire, hein. Et quand il connaissait bien les travers du singe, il pouvait l'attraper vivant, sans la moindre blessure, parce qu'il avait simplement, il avait compris comment fonctionnait le singe, vous allez voir, le singe ne lâche pas prise. Dans ce cas-là, c'est une histoire, hein, j'imagine que ça a dû se faire, mais bon, bref. On n'y pense pas trop, pour ne pas penser à la petite bête, mais au petit singe. Mais l'homme, pour pouvoir attraper ce singe, il vidait une courge qu'il remplissait de riz. Et le singe voulait absolument se riz. Voilà, il voulait se riz. Donc le singe, attiré par la nourriture, il était accroché à un arbre, cette bouche. Il s'approchait, il entrait sa main dans la courge, où il y avait juste l'ouverture pour entrer la main. Hein, vous voyez le topo. Il ouvrait la main bien large, il attrapait le riz, mais impossible de sortir la courge. Et il est resté sur cette fixation-là. Évidemment, le chasseur, il peut arriver par derrière et attraper le singe. Qu'il aurait suffi que le singe lâche. Je ne peux pas sortir ma main, je lâche le riz, tant pis, je m'en vais, je ne serai pas attrapé. Voilà, c'est ça le lâcher prise. D'accord ? Alors, bien sûr, il est question d'EFT, souvent avec moi. Alors, je ne vais pas vous parler de l'EFT ici. Ici, ces vidéos sont faites pour ceux qui me suivaient depuis, celles et ceux qui me suivaient depuis longtemps et qui connaissaient l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, je vous invite à aller voir sur mon site. Tout est expliqué. Donc, www.poseensoi.com Je vous indique le lien dans la petite vidéo. Donc, l'EFT va vous aider à éliminer l'émotion en allant travailler sur le problème, l'écueil qui vous arrive et qui vous fait mal pour pouvoir lâcher ce riz-là et quitter cette émotion, comme l'enfant qui a pleuré après être tombé et pouvoir passer à autre chose. Donc, vous pouvez utiliser l'EFT, bien sûr, en vous souvenant de vos émotions, à les ressentants. N'oubliez pas de mesurer votre sud, d'accord ? Mais déjà, quelques pistes pour vous aider. Vous pouvez vous centrer quand à un moment donné, ça vous prend la tête. Centrez-vous sur la respiration. Comme quand vous êtes dans une méditation et prenez des grandes respirations, la respiration vous permet de soulager, de libérer les tensions. Donc, je vous invite à vous concentrer afin de quitter vos pensées qui tourneront dans la boucle et de plus facilement lâcher prise. Respirez profondément, d'accord ? Revenez, sentez l'air qui passe à travers vos narines, par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi vous aider à vous relaxer, à simplement regarder par la fenêtre un beau paysage, aller vous promener, reconnecter-vous à la nature, téléphoner à des amis. Mais ne restez pas, ne gardez, ne restez pas fixés sur cette pensée-là. Essayez de vous mettre en scène en visualisant des choses positives qui arrivent aussi. Vous pouvez utiliser ça, une visualisation positive, par exemple. Vous pouvez aussi créer des rites de séparation. Vous dites, à un moment donné, « Ah, cette pensée-là arrive, je vais me faire une tasse de thé. » Voilà. Un rite. Je vais commencer à tricoter. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je vais écrire une lettre pour me séparer de ça. Je vais m'écrire. Écrivez votre journal, par exemple. Écrire soulage. Voilà. Libérez-vous de tout ça. Ce sont des petites pistes qui peuvent vous aider. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à lâcher prise. Et on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour la vidéo suivante. La prochaine vidéo d'aide. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bel été encore. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501